Excellences, M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, M. le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Excellences, chers collègues, chers étudiants, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir accueillir lors de la visite officielle de M. le ministre des Affaires étrangères à la fin de l'année 2019. Nous nous commémorons 80 ans depuis les événements tragiques, à savoir la fermeture des universités tchèques, et nous commémorons également le 30e anniversaire de la révolution de velours. Il y a 30 ans, un nouveau gouvernement se formait déjà et on se préparait à des changements de l'ordre constitutionnel de ce pays. Il y a 30 ans, pendant ces jours de novembre, de décembre et de janvier 1990. Des organes libres aux universités étaient établis et le premier recteur de l'université, Charles, a été élu, c'était le professeur Paloch. Grâce à lui et grâce à ses collaborateurs, notre université s'est ouverte très rapidement aux universités étrangères en accueillant des collègues de divers pays. Je me souviens de cette époque-là. Les portes se sont ouvertes pour nous pour rattraper le retard. Les deux événements de novembre sont liés en particulier avec les étudiants non seulement de l'université Charles, mais aussi des autres universités et grandes écoles qui ont fait preuve de leur courage et qui ont le mérite d'entamer ce processus de changement, notamment le retour vers la démocratie. Les relations entre l'université Charles et la France sont d'une excellente qualité depuis des siècles. Étant sur le sol de l'université Charles, le fondateur de l'université qui s'appelait d'abord Václav a passé sa jeunesse à la cour du roi de France, Pierre de Rossier. Le pape Clément VI était son instituteur. Celui-ci a donné son consentement à l'établissement de l'université Charles à Prague. Cette université a donc été fondée en 1348. Son fils a consacré le bâtiment où nous nous trouvons à l'université. Pendant ces dernières années, une collaboration très réussie s'est développée entre l'université Charles et les institutions françaises. Un des symboles de cette collaboration est le Centre français de recherche en sciences sociales. C'est une collaboration vivante entre l'Académie des sciences françaises et l'Académie des sciences tchèques. Je tiens à remercier nos collègues du CFRS pour leur soutien. Une autre initiative qui a été annoncée en automne 2017 par le président Macron lors de la conférence à la Sorbonne et la collaboration des universités. Il y a un an et demi, avec la Sorbonne et Jean-Jean Basse, son recteur, avec les collègues d'Heidelberg à Copenhague, à Varsovie et à Milan, on a créé une alliance universitaire for your place qui a été très bien évaluée. Ce projet se développe avec succès. J'ai confiance que la rencontre avec les deux ministres aujourd'hui sera très intéressante, qu'on entendra quelques visions, quelques souvenirs, quelques mémoires, les visions de l'Europe. Je tiens à remercier les deux ministres de visiter notre université. Je vous souhaite à vous toutes et tous un très bon après-midi. Avant Noël, je tiens à vous exprimer mes voeux de Noël et de Nouvel An. La première intervention sera donnée par M. Tomasz Patryczek, ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Je vous en prie. M. le ministre, M. le recteur, Excellences, chers étudiants, étudiants, mesdames, messieurs, C'est un grand plaisir que je peux m'adresser à vous, à mon alma mater, lors de la célébration du 30e anniversaire de la révolution de velours. Je suis en présence de mon cher ami, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Je sais que je parle au sol historique de l'Université Charles. Je l'estime beaucoup, car cette université, dans le domaine de la défense des libertés, la démocratie est un grand symbole. Les étudiants et les enseignants sont des porteurs traditionnels des idées courageuses, combattant pour la liberté académique et la liberté au sens le plus large, qui, dans des moments historiques complexes, ont fait preuve, font toujours preuve de leur rôle clé. Ce sont les étudiants qui, lors des obsèques d'un haut plétal fusillé par les nazis, ont protesté en novembre 1939 contre les oppressions du régime nazi, qui a répondu par l'exécution de neuf leaders des étudiants et par la fermeture des universités tchèques. Des centaines des étudiants ont été déportés vers des camps de concentration et ils ont été torturés. 30 ans plus tard, en 1968, Yann Pallard Simola, étudiant de la faculté des arts et des lettres, pour protester contre l'invasion de l'armée soviétique. C'était 20 ans plus tard, le 17 novembre 1989, où les étudiants ont entrepris la marche pour la liberté. Ils ont lancé cette vague qui nous a apporté le changement vers la démocratie. Les étudiants étaient toujours des acteurs clés dans le combat pour la liberté et la démocratie et j'espère qu'ils conserveront ce rôle. L'établissement de l'université Charles en 1948 était la fondation d'une grande école en Europe centrale. C'était là où l'expérience a poussé ses racines dans notre pays. C'est pourquoi on respecte Charles IV qui était élevé à la cour du roi de France. C'était peut-être là qu'une qualité exceptionnelle s'est développée, l'effort d'éviter les guerres inutiles. À la différence de Jean de Luxembourg, son père, qui préconisait la guerre comme une arme légitime pour atteindre ses objectifs. Charles IV est le fondateur de l'art de la diplomatie dans notre pays. La diplomatie fait partie de notre qualité d'État. Mais procédons comme la France a donné, j'emmenais Robert Schumann à l'Europe. La République tchèque peut être fière de ce personnage qui, au 15e siècle, a donné une autre initiative importante à l'Europe. C'était Georges de Podiebradé qui a proposé la politique basée sur l'état de droit, a donné préférence à la solution amiable des conflits. Malheureusement, la mission qu'il a envoyée à l'Europe n'a pas réussi. C'est pourquoi l'Europe a dû attendre quelques 500 ans. Si l'on cherche d'autres liens entre la République tchèque et la France, il y en a toute une série. Par exemple, le 30 juin 1918, la première institution tchécoslovaque, l'armée tchécoslovaque a été créée. Cela s'est passé en France à Darny, en présence du président Poincaré et Edvard Benesh. Le 8 décembre 1988, un avion avec le président français François Mitterrand a atterri à l'aéroport de Prague. C'était la première visite d'un président français depuis 1918. Il a participé au petit déjeuner avec les dissidents. C'était la première fois. Václav Halaval y a assisté. La première fois qu'un chef d'état d'un état occidental a rencontré des activistes indépendants. C'était un nouveau moment, une nouvelle motivation pour la dissidence tchécoslovaque. C'était également une motivation fondamentale pour les changements de novembre 1989. Selon Václav Halaval, c'était ainsi que les choses commencent à bouger. Je ne dis pas que le rideau de fer a commencé à s'écrouler, mais les premières fissures y ont apparu. Les mêmes personnes que le 9 décembre 1988 se sont réunies déjà le 14 septembre 1990. Cette fois, avec Jérédine Zbir en tant que ministre des Affaires étrangères et Václav Halaval en tant que président de la Tchécoslovaquie démocratique, je tiens à remercier chaleureusement la France pour cette intuition exceptionnelle, pour la prévoyance, pour la clairvoyance et le soutien accordé à la dissidence tchécoslovaque. J'aime accompagner mes paroles des actes et j'accepte votre invitation à la rencontre avec les anciens dissidents que vous organisez cet après-midi. Si on regarde dans l'histoire tchécoslovaque, qu'il s'agisse de l'an 1918, de l'année 1988-1968, les Tchèques ont toujours refusé la radicalisation. La société n'était jamais favorable à l'utilisation de la force pour des objectifs politiques. Cela est devenu une partie de notre ADN. Un historien français, Antoine Marès, est d'accord avec cette hypothèse. M. Marès a visité Prague il y a quelques semaines. De même, en 1989, la révolution de velours donne ses symboles à d'autres protestations dans beaucoup d'endroits dans le monde entier. Pendant la célébration de cette révolution de velours, il faut réfléchir sur ce que cet événement peut nous apporter encore aujourd'hui. Je voudrais souligner que nous vivons notre liberté tous les jours. Il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être le message principal apporté par la révolution de velours. Mais les anniversaires ne sont pas seulement une occasion pour se commémorer le passé. La Tchécoslovaquie, puis la République tchèque, a adhéré à l'OTAN et puis à l'Union européenne. C'est le résultat d'un grand effort fait par notre État. Il faut mentionner des réformes difficiles et complexes. La République tchèque s'est intégrée dans le monde occidental et a réalisé les objectifs des années 90 pour achever son histoire d'un millénaire. Quand on parle des attentes non réalisées, il faut mentionner notre adhésion à l'Union européenne. Parfois, on a le sentiment qu'on est perçu comme quelqu'un venant de l'Est, qu'il faut cultiver, à qui il faut donner des leçons. Mais la République tchèque n'a jamais quitté l'espace au centre de l'Europe. On y a toujours été. On a toujours été au noyau de l'Europe et de l'Union européenne. C'est pourquoi une telle communication qui nous dit qu'on est quelqu'un de l'Est, pour nous, cela est injuste. On ne refuse pas de leçons données par quelqu'un d'autre, mais on suit les recommandations qu'on nous donne. On est parti de l'Europe depuis des milliers d'années. Il y a de nouvelles idées qui naissent sur les structures institutionnelles de l'Europe occidentale. en 2017 et le sommet du Sibiu. Voici quelques exemples. Ces débats ne se terminent pas. Comment fait-on face à ces questions ? On voit des possibilités pour une collaboration renforcée. Même dans le cadre de la défense, il faut définir des petits pas sur lesquels on peut se mettre d'accord. C'était la méthode du père fondateur Jean Monnet. À mon avis, il faut éviter des surprises et des chocs inattendus. Il faut donc consolider ce que nous avons. Renforçons les liens au sein de notre club. Rapprochons l'Union vers les citoyens. On a renforcé l'initiative de votre président volontiers pour s'intégrer dans le projet de consultation avant les élections au Parlement européen. On apprécie l'engagement, la créativité de la France pour l'Europe et son avenir. Mesdames et Messieurs, on attend souvent que l'Union a perdu la confiance des citoyens. Il ne s'agit pas, à mon avis, de la crise de la confiance en l'intégration européenne, mais la crise de la confiance en politique et en lésant politique. Cela illustre la montée alarmante des mouvements antisystémiques à travers du vieux continent. Quel est l'enjeu européen actuel ? La cohésion, la convergence économique et sociale, n'est pas notre effort de gagner au maximum l'argent des plus riches. Il s'agit de l'unification du continent européen, qui est toujours divisé par des barrières, par des frontières. Cela est lié à la construction du marché unique. C'est un outil très efficace pour la convergence vers le haut, comme on dit dans les cercles bruxellois. C'est pourquoi la République tchèque soutient le marché unique fort. Ce n'est pas seulement un outil pour défendre nos intérêts, c'est pour nous un outil d'unification. Je suis convaincue qu'on trouve un allié en France. Cette force doit se manifester vers l'extérieur pour défendre nos intérêts stratégiques. que la situation dans le monde a changé. Devant nous, il y a de nouveaux défis, de nouvelles menaces, des menaces hybrides, la migration, les défis dans le cyberspace. Si on ne se munit pas de nouveaux outils, de nouvelles armes, si on n'y attribue pas l'importance, les paroles ne vont pas suffire. C'est pourquoi la République tchèque est favorable à l'augmentation du chapitre l'Europe et le monde. Les piliers de base de l'agenda pour l'Europe mentionné par Ursula von der Leyen nous donnent une idée claire de ses priorités. La prospérité, l'équité, l'Europe numérique, la protection des valeurs européennes, la qualité de vie européenne, le renforcement de la démocratie en Europe. On partage toutes ces valeurs. L'agenda stratégique du Conseil européen est dans une grande mesure compatible avec cette proposition. Ces documents se complètent l'un l'autre. Il faut se débarrasser de cette distinction entre les anciens et les nouveaux qui est déjà dépourvue de sens. On y travaille de façon très intense dans le groupe Visegrad. J'espère que Viera Jourova, la vice-présidente de la Commission, y apportera sa contribution lors de son deuxième mandat. ...schopnou a respektovanou na mezinárodní scéně. Je přitom na nás všech, abychom si potenciál EU stále uvědomovali, aktivně je formulovali a náležitě využívali. V kontextu návratu realpolitik do mezinárodních vztahů, zvýšené konkurence mezi velkými světovými hráči a odklonů USA od multilaterálních řešení musí být EU schopna asertivněji hájit své vlastní strategické zájmy. Domnívám se tedy, že strategická autonomie EU je koncept na jehož nutnosti paduje schoda. V oblasti obrany to znamená posílení evropského pilíři NATO. znamená podporu evropského obraného průmyslu a zefektivnění obrané spolupráce mezi členskými státy, na příklad prostřednictvím stále strukturované spolupráce. Českose těchto iniciativ... Permanente. La République tšek participe fièrement a ses initiatives et nous considérons également le projet de renforcement militaire comme important. Le Schengen militaire. Nous devons mieux diviser le travail et mieux synchroniser la planification de défense et se préparer pour des nouveaux types de défis. L'autonomie européenne est sous des essais, sous des tests, surtout dans le domaine économique. le pouvoir économique européen à l'extérieur doit correspondre à la force intérieure. Alors l'Union doit être un vrai joueur, pas seulement quelqu'un qui paie les factures issues par des autres. Il faut constituer une avant-garde stratégique. Par exemple, quand on parle du système SWIFT ou prévention de retombées des sanctions sur les entreprises européennes. Il faut parler également des informations d'intelligence. Il ne faut pas affaiblir nos liens de sécurité actuels. Certaines essayent de mettre en doute certaines alliances. mais s'il n'y a pas d'alternative réelle, il n'y a pas besoin de le développer. Et la défense collective de l'OTAN reste très importante pour nous. Nous voulons être actifs dans la politique européenne et globale de sécurité et nous sommes très contents de pouvoir coopérer avec vous, par exemple, au Mali, dans la mission d'entraînement. le terrorisme et la migration ce sont des phénomènes qui mettent en danger notre situation sécuritaire et qui ont un impact sur la perception du public. Et c'est un grand honneur pour nous de prendre, d'être en charge de la mission à Mali l'année prochaine. au moment où on réduit la présence à l'Afghanistan, c'est un exemple qui nous montre que nous sommes vraiment prêts à offrir de l'aide en dehors de l'Union Européenne et que nous sommes prêts à réagir à vrais défis. En ce qui concerne Mali, il faut exprimer nos condolences aux forces françaises pour leurs pertes récentes. L'Afrique du Nord et le Sahel. C'est une région que nous connaissions très bien au cours du 20ème siècle. On était très bien représentés là-bas. On a beaucoup coopéré avec eux. Il faut redécouvrir cette région et renforcer notre connaissance de cette région. La République tchèque ne concentre pas son attention seulement à l'est et aux Balkans de l'ouest. On a ouvert une représentation à Bamako. Je vais visiter l'année prochaine. Et nous également suivons la situation en Afrique du point de vue global. Nous voulons être un acteur constructif dans le monde multilatéral. Et parlant d'une langue de sécurité, nous voulons contribuer honnêtement. Notre rôle est lié à notre tradition historique que j'ai déjà mentionné. Malgré la nécessité de développer le rôle global de l'Europe, il ne faut pas oublier d'autres régions qui sont géographiquement plus proches parce que les problèmes là-bas peuvent avoir des retombées rapides sur le cœur de l'Europe. Si nous remplissons l'espace politique dans le Balkan, si nous perdons la crédibilité, ça pourrait reviver des vieux problèmes. les exemples comme l'expansion vers le crime à Donbass ou Luhansk, ça nous montre que la guerre mondiale n'est pas limitée à des terrains classiques, mais elle peut prendre forme des opérations militaires et semi-militaires. Et c'est pourquoi il faut travailler sur le renforcement des capacités traditionnelles de défense. Pour conclure, permettez-moi de répéter ce qui a déjà été dit plusieurs fois. L'Union Européenne, c'est le cadre de base pour notre politique étrangère et pour notre coopération avec nos voisins. Étant membre de l'Union Européenne, la République tchèque est plus entendue sur la scène internationale. Grâce à la politique de sécurité commune et d'autres politiques politiques humanitaires, politiques de développement, politiques de recherche. L'Union Européenne représente un cadre d'encadrement de civilisation dans l'Europe développée. Nous partageons nos valeurs principales et nous sommes prépables ensemble à faire face à des nouveaux défis globaux avec beaucoup plus de chances à avoir du succès que si on était tout seul. Mesdames et messieurs, une personne tout seul n'est pas suffisante pour changer l'avenir du monde. Et c'est vrai pour tout le monde, même les ministres des affaires étrangères. mais nous pouvons essayer de communiquer nos idées, de les partager et le potentiel de nos activités ainsi accroît. J'ai un souhait qui peut-être est un peu naïf, mais j'espère qu'un jour ceci sera réalité et nous nous trouvons dans un bâtiment académique. Alors l'académie, c'est plus ouvert que le domaine politique. J'espère que ce souhait pourra inspirer vos débats prochains. J'espère que nous allons encore plus renforcer les relations étroites entre les états membres de l'Union Européenne, de nous mieux connaître, de respecter nos différences, de se rendre compte de nos vulnérabilités si nous restons tous seuls face aux grands pouvoirs et face aux grandes influences qui sont destructives pour la société européenne. Aujourd'hui, nous réfléchissons avec la France sur quel avenir nous voulons et sur quel avenir nous en avons besoin en ce qui concerne la sécurité et le développement. Et je souhaite à nous deux d'être bien capables de coopérer sur ces tâches dans les conditions actuelles qui ne sont pas faciles. Et étant optimiste, je crois en confiance mutuelle, transparence et prévisibilité. Bientôt, nous allons commencer à formuler le programme du trio de présidence de l'Union Européenne avec Jean-Yves et notre collègue suédoise en l'Indé. et nous allons coopérer étroitement à préparer la partie liée à la politique étrangère et sécuritaire commune. Et je suis prêt à travailler avec eux. Mesdames et messieurs, des grands changements sont devant nous. et peut-être ce sont des choses dont nous avons un peu peur, mais néanmoins, ce sera beaucoup plus facile si nous allons y travailler ensemble. Et en renforçant nos liens, nous pouvons procéder mieux. Je veux développer mieux nos relations avec la France, avec l'Allemagne et avec les autres. Nous voulons développer une telle Europe que voulaient Charles IV, que voulaient Yann Massarik et que voulaient les étudiants en 1989 et 1939. Permettez-moi de vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une bonne conférence sur le sujet de réflexion sur notre avenir et je souhaite aux étudiants un bon succès pendant les examens. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos belles paroles. La conférence d'aujourd'hui porte sur les espoirs et les désillusions. Comme tout le monde, je souhaite que les vœux que vous avez exprimés, cet espoir que ces espoirs se réalisent pour éviter les désillusions. Maintenant, je voudrais donner la parole à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de prendre la parole. Je vous en prie. Applaudissements Monsieur le ministre, cher Thomas, monsieur le recteur de l'Université Charles, qui nous accueillait, madame la vice-recteur, monsieur le directeur de l'Académie des sciences, monsieur le directeur du CFRES, cher Jérôme Horteau, mesdames et messieurs, chers amis, trente ans se sont écoulés, depuis 1989, une génération passée de l'euphorie au doute. Je suis profondément européen et je dois vous dire que l'Europe est le sens de mon engagement politique. Je me souviens de l'ardeur et de la liesse de ces journées qui, à l'automne 1989, changèrent la face d'autres continents et émurent tous les peuples d'Europe sans exception. Mais je suis frappé aujourd'hui, comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, de constater qu'à chaque décennie qui passe, notre commémoration de 1989 se fait plus timide, moins unie, alors que nous n'avons jamais autant eu besoin d'une Europe forte, libre et fidèle à ses principes. Et c'est pourquoi j'ai voulu venir ici, à Prague, à l'Université Charles, au cœur de l'Europe, réfléchir avec vous au sens de 1989 et de ce que cette année nous dit, aujourd'hui, de qui nous sommes et de l'ambition européenne qui doit rester la nôtre. C'est un message d'un Européen à d'autres Européens sur cette année si singulière. Un message sur ses espoirs et ses désillusions, mais aussi un message sur l'avenir de l'esprit de 1989 que je suis venu aujourd'hui vous adresser. Le désenchantement que certains décrivent aujourd'hui a de quoi interpeller les historiens et les chercheurs. Et c'est justement l'un des enjeux de ce colloque organisé par le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague, ainsi que l'Académie des sciences et l'Université Charles, que je remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Il y a de quoi interpeller les historiens et les chercheurs, mais il y a aussi de quoi interpeller tous les Européens et singulièrement ceux qui sont en responsabilité politique. Il nous met face à des questions essentielles, les mémoires plurielles de notre histoire, l'autonomie et la sécurité de l'Europe, l'articulation de la souveraineté des États et de la souveraineté européenne. Et répondre à ce désenchantement, retrouver le fil et l'énergie de notre rêve européen, c'est notre défi commun. Mais je vais commencer par vous dire ce que je ne suis pas venu faire à Prague. Je ne suis pas venu. Je suis un homme politique dans un colloque scientifique de sciences sociales. Nous avons chacun nos responsabilités. Elles sont grandes, mais elles sont distinctes. Et je ne suis donc pas venu ici faire une leçon d'histoire. Les chercheurs doivent pouvoir travailler librement sur cette séquence de l'histoire comme sur d'autres. Car cette année, nous ne commémorons pas seulement 1989, mais également les 80 ans du pacte Molotov-Ribbentrop et de l'organisation des occupations nazies et soviétiques sur l'Europe qui se sont confondues puis succédées. Car la tentation est grande pour certains de conduire une politique de l'histoire, de nature à instrumentaliser le passé, à attiser ses braises, à ajouter à la confusion au service d'une idéologie. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au risque de réécriture de l'histoire à l'aune d'intérêts et de narratifs nationaux revisités. Trop de légendes érigées en vérité officielle ont nourri des déchirements sanglants sur notre continent pour que nous restions indifférents à leur résurgence. Et retourner aux idéaux de l'Europe des Lumières, c'est préserver l'esprit critique au sein de nos sociétés. Et si vérité et contre-vérité se valent, alors c'est le sens même du mot « vérité » qui est vidé de son sens. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que 23 États, dont la France, ont demandé la création, sous l'impulsion de la présidence française du Conseil de l'Europe, d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. En dressant un état des lieux neutres et factuels des programmes et manuels scolaires, cet observatoire permettra de faire dialoguer nos enseignements, permettra d'empêcher la réapparition des discours racistes, scénophobes ou antisémites, d'œuvrer au rapprochement entre les peuples, et peut-être ainsi parviendra-t-on à montrer que, dans le respect de nos histoires singulières, il y a aussi une histoire qui nous rassemble. L'histoire de notre continent et de cet esprit européen dont nous sommes les héritiers et les garants. Comme le disait l'un des plus grands historiens français, Marc Bloch, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais elle peut naître aussi de la manipulation de l'histoire. Parmi les principes européens figure la liberté académique, et là où elle est menacée, ce sont la démocratie et la paix qui sont en danger. Mais notre responsabilité politique, en revanche, par rapport à la responsabilité scientifique, c'est de construire, sous le fondement de vos travaux de recherche, une mémoire européenne partagée, en suivant deux principes. Tout d'abord, le respect exigeant des mémoires nationales qui doivent être reconnues et écoutées. Nos récits nationaux sont bâtis autour de références électives au passé. Une même date peut résonner de façon différente d'un État européen à l'autre. Ainsi, 1968 ne soulève pas les mêmes échos dans les mémoires françaises, tchèques ou polonaises. Autre exemple, nous venons de célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale à Paris, il y a un an. Chez nous, 1918 signifie l'armistice et le soulagement des Français. Mais dans votre région, jusqu'en 1923, ce sont bien la dislocation des empires, les guerres, les révolutions, les déplacements de population, les pogroms qui marquent cette période. Et même 1989, pour un Français ou un Allemand, ce sera d'abord les images de la chute du mur de Berlin, avant celle, par exemple, tout aussi émouvante de la chaîne humaine qui, dès la fin août 1989, traverse les trois États baltes, États dont nous n'avions jamais reconnu l'annexion mais qui n'avaient pas encore recouvré leur souveraineté. Cette compréhension de nos différentes mémoires nationales doit être au cœur de la construction européenne. Il faut que tous les Européens, à commencer par les Français, l'entendent et le comprennent. Deuxième principe, dire cela, ce n'est pas cautionner les projets de réécriture ou de réinstrumentalisation du passé. Ce n'est pas encourager le relativisme historique, ni le revisionnisme. Ce n'est pas non plus promouvoir un récit unificateur par le haut. Il ne s'agit pas de construire une histoire unique, mais bien de développer une conscience historique européenne. fondée sur la conviction que nos histoires nationales doivent former le fondement d'une conscience commune d'être des Européens, enfin unis dans leur diversité. Et gardons à l'esprit cette phrase de Victor Hugo, « Les souvenirs sont nos forces ». Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Commémorer 1989 et réfléchir ensemble à ses promesses, celle réalisée comme celle déçue ne peut que renforcer notre détermination à construire notre avenir commun dans la paix et la démocratie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est donc parce que je suis convaincu que la mémoire européenne doit faire droit à la polyphonie des mémoires nationales. Je suis convaincu que nous avons encore à nous réconcilier avec la diversité de nos mémoires, pour mieux saisir en quoi cette diversité est au cœur de ce qu'est l'Europe. Quand il évoquait la tragédie de l'Europe centrale en 1983, Milan Kundera ne parlait pas seulement de la domination soviétique. Il regrettait surtout que l'Europe centrale n'existe plus dans les yeux de l'Ouest que comme une partie de l'Empire soviétique. Les différences, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne doivent effacer ce qui nous unit, notre communauté de destin et des principes universels hérités des Lumières. Je crois en effet qu'il n'y a qu'en intégrant toutes ces voies au récit collectif que nous devons construire ensemble, en les faisant dialoguer au sein de ce récit, que nous pourrons pleinement saisir le sens de 1989 dans l'histoire des Européens. Et si j'y assiste, j'y ai insisté dans ce début de propos, c'est parce que nous avons besoin de comprendre d'où nous venons pour décider ensemble où nous devons aller. Permettez-moi de vous dire dès lors que ce que représente 1989 pour un Français et pourquoi j'ai voulu venir ici à Prague célébrer le tournant de 1989 où après 50 ans d'occupation, nazi puis soviétique, les pays d'Europe centrale ont recouvré leur liberté, leur souveraineté et où la réunification de l'Europe a pu commencer. 1989 nous a légué trois grands héritages, la liberté, la souveraineté, l'unité. 1989 marque évidemment le retour de la liberté, des libertés, la fin de l'oppression totalitaire et la destruction de l'individu, la victoire de la démocratie et de l'état de droit, c'est-à-dire la consécration d'un état qui non plus opprime mais protège. Et c'est bien le sens du projet européen que Jean Monnet décrivait ainsi nous ne coalisons pas des états, nous unissons des hommes. Il aurait pu ajouter des hommes libres. N'oublions pas qu'il ne peut y avoir de démocratie sans un régime qui protège les droits et les libertés et qui assure la prééminence du droit sur la force. Et ceux qui assimilent la démocratie dite libérale à la tyrannie des minorités, et vous savez qu'il y en a. Ceux qui assimilent la démocratie dite libérale au multiculturalisme, au mépris des traditions, ne sont pas seulement des sophistes, ce sont aussi des amnésiques. Ils oublient qu'ici même, à Prague, comme à Varsovie, à Budapest, des hommes et des femmes ont résisté au totalitarisme et combattu au prix de leur vie pour la liberté. Je suis donc venu ici d'abord pour rendre hommage à celles et ceux qui, il y a 30 ans, se sont soulevés et ont imposé à des gouvernements médusés le pouvoir des sans-pouvoirs pour reprendre la célèbre formule de Václav Havel. Václav Havel, c'est un nom que je ne peux prononcer ici sans que ne me revienne à l'esprit, mais Thomas, on a parlé tout à l'heure, le matin du 9 décembre 1988, la rencontre historique entre François Mitterrand et 8 dissidents en Tchécoslovaque, dont celui qui allait devenir le premier président d'un pays libéré. Je suis fier, très fier, que la France ait ainsi reconnu son combat. Et l'année suivante, nous avons été nombreux en France à suivre avec admiration et avec enthousiasme les peuples d'Europe centrale qui prenaient leur destin en main et choisissaient d'écrire eux-mêmes leur histoire, d'écrire en fait pas uniquement leur histoire, d'écrire notre histoire, celle de l'Europe réunifiée. Et avec eux, je veux aussi saluer la mémoire des dissidents, dont l'esprit de résistance avait en un sens préparé ce sursaut. Je pense à Yann Palache, je pense évidemment à Václav Havel, à Yann Patroka et tous ceux qui ont porté avec eux la charte 77. Je pense au père Popieluszko, au monnier de Solidarnovsk, et je pense à tant d'autres, y compris les étudiants de Budapest en 1956 qui se sont battus pour la liberté. J'ai dit 1989 la liberté, mais 1989, je le sais, marque aussi le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté pour tous les pays auparavant sous le joug soviétique. Les révolutions de 1989 ont mis fin à la doctrine Brezhnev, cette théorie de la souveraineté limitée formulée après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques et leurs alliés le 21 août 1968, après les immenses espoirs soulevés par le printemps de Prague. Et c'est encore ici, à Prague, que cette doctrine disparaît lorsque le pacte de Varsovie est dissous le 1er juillet 1991. Cette souveraineté retrouvée il y a 30 ans doit nous rendre attentifs aux réticences qui s'expriment ici ou là vis-à-vis de la notion de souveraineté européenne. J'y reviendrai et je comprends l'attachement des pays anciennement dans le bloc de l'Est, cet attachement à la souveraineté nationale, ce bien précieux dont ils n'avaient joui que par éclipse. Et c'est pour cela aussi que ceux qui doivent choisir leurs alliances ou leur absence d'alliance sont bien les pays concernés et les peuples qui les composent et non des puissances tierces. Enfin, la liberté retrouvée en 1989, c'est celle du continent européen tout entier. Je l'ai dit déjà, je préfère le mot de réunification de l'Europe qui nous rapproche à celui d'élargissement qui nous éloigne les uns des autres. Et mal nommé les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus, et ce qui est mal nommé ne peut pas précisément se penser. Cette liberté retrouvée, cette histoire que vous avez écrite avec courage, vous, Tchèques, Slovaques, Polonais, Hongrois, Roumains, c'était aussi les nôtres. Vous nous les avez rendus. La liberté de l'Europe, y compris celle de l'Ouest, c'était limitée par la servitude de l'Europe centrale et le glacis soviétique. 1989, c'est la fin du Yalta, un ordre que nous avons subi, mais que la France n'a jamais accepté. C'est plus qu'un retour à l'Europe que les pays d'Europe centrale n'ont jamais quitté, comme le notait Milan Kundera. C'est la consécration d'un fait géographique, mais aussi culturel, et donc politique, parfois complètement occulté, c'est l'unité du continent européen. Je voudrais vous le dire, mesdames et messieurs, pour reprendre ce que disait Thomas dans son propos tout à l'heure, l'Europe de l'Est n'a jamais existé. C'est une création artificielle de la guerre froide. Ce n'est pas une division pertinente née de l'histoire langue européenne. Avec 1989, pour la première fois, l'Europe, longtemps privée d'une partie essentielle d'elle-même, a la chance de devenir l'acteur de son histoire, et plus seulement son sujet. Et ce qui tire argument de l'absence d'unité de l'Europe aujourd'hui pour condamner le projet européen se trompe. L'unité de notre continent n'est pas une abstraction ou un slogan politique, qu'une rêverie d'intellectuel. C'est une réalité concrète pour tous les Européens qui vivent au quotidien cette liberté de circulation si chèrement acquise. Et c'est peut-être l'une des conséquences les plus funestes de la crise des réfugiés de 2015 que ces frontières qui se ferment, ces murs qui s'érigent, cette contestation de l'espace de libre circulation créé par les accords de Schengen. Car Schengen est avec l'euro, ou dans un autre domaine Erasmus, une des traductions les plus concrètes, les plus visibles de l'unification européenne. Ces acquis sont aussi nécessaires qu'ils sont fragiles, comme d'ailleurs la construction européenne. C'est pourquoi, face au Cassandre si prompt à faire la leçon ému par des intérêts électoralistes, n'hésitons jamais à rappeler ce que, ensemble, nous avons pu et su bâtir au service des peuples. L'horizon de cette mémoire plurielle de 1989, c'est bien sûr notre projet européen commun. Je voudrais vous dire maintenant les conclusions que je tire de ce retour sur notre histoire commune pour notre avenir commun. Le projet que nous portons, la France, vous, nous, est un projet d'humanisme européen qui commence avec la défense intransigeante de nos valeurs et de nos principes. C'est un projet de convergence sociale, économique, fiscale, Thomas l'a rappelé, car il est urgent de répondre aux désillusions et de résorber les fractures européennes. Elles ne sont pas un nouveau mur entre deux Europes coexistants au sein de l'Union européenne. Les inégalités, les tentations populistes, la perte du sens et des repères sont pour nous tous des enjeux partagés et nous devons les considérer comme des enjeux communs. Ce projet, c'est face aux excès de la mondialisation, face aux défis de la compétition internationale, un projet de puissance européenne au service de nos peuples. Plus que jamais, les désordres internationaux et l'expression brutale des rapports de force structurent aujourd'hui la vie internationale. Et l'Europe est face à une alternative. subir et risquer de se voir dicter ses propres choix ou s'affirmer, pour peser à chaque fois que nécessaire au service de son identité et de ses principes. Et je choisis sans hésiter la seconde option. Pourquoi ? Parce que nous savons depuis Paul Valéry que les civilisations sont mortelles. Comment ? En faisant de l'Europe un acteur de son destin. Et dans cet ensemble, il est aussi une évidence que je me dois de rappeler ce projet. Nous ne pourrons espérer le mener à bien dans la durée que si nous sommes à même de garantir notre sécurité. Et c'est pourquoi je crois qu'on ne peut pas évoquer l'année 1989, où l'Europe s'est réunifiée autour des principes démocratiques et des valeurs humanistes, sans évoquer l'année 1990 et l'adoption de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. De quoi s'agissait-il de construire une sécurité collective européenne en opérationnalisant les dix grands principes adoptés dès 1975 à Helsinki ? Or, cette ambition de construire une sécurité collective européenne, si présente dans le début des années 1990, s'est progressivement effacée, elle doit être animée. En effet, peu à peu, nous avons vu se défaire les éléments qui contribuaient à établir l'architecture de sécurité prévue par la Charte de Paris. Et nous avons assisté à un effort méthodique de déconstruction qui a contribué au démantèlement progressif, systématique et désormais presque complet de tous les instruments de régulation de la violence. Des mesures de confiance jusqu'au traité de limitation et de réduction des armements, quelles que soient les catégories. Et c'est au total un vide dangereux qui s'instaure et fait peser sur notre continent de nouveau le risque du conflit. conflit par accident, conflit par dessin. Et les incidents militaires qui se multiplient le montrent. Être fidèle aux promesses de 1989, c'est vouloir sortir de cette instabilité. C'est vouloir réduire ces risques. Depuis les conflits de l'ex-Yougoslavie qui avaient montré aux Européens quelles étaient leurs responsabilités pour assurer la sécurité de leur continent, d'autres menaces ont surgi. Je ne pense pas seulement à l'hyper-violence terroriste, la guerre est à nouveau revenue en Europe, en Georgie puis en Ukraine. Des armes chimiques ont été utilisées sur le sol d'une grande ville européenne. Des attaques numériques ont cherché à saboter et à ébranler jusqu'au fondement de nos démocraties, nos processus électoraux, nos débats publics. Certains semblent s'y résigner, mais nous, les Européens, après les drames terribles qui ont semé la désolation sur notre continent tout au long du XXe siècle, nous ne saurions nous y résoudre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas nous satisfaire du statu quo face à la Russie, dont on sait les actions agressives qui ont bouleversé notre environnement stratégique depuis une décennie. Alors de quoi avons-nous besoin pour garantir notre sécurité et revenir aux promesses de novembre 1990, où à Paris était adoptée cette charte destinée à refonder les principes de l'architecture de sécurité européenne ? Nous avons d'abord besoin du lien transatlantique. Nous aussi, Français, nous voulons le préserver. Nous en avons besoin politiquement, militairement, stratégiquement, et notamment dans les opérations militaires que nous conduisons au Levant et au Sahel, avec la présence de forces de la République tchèque. Mais cela n'interdit pas d'en considérer les évolutions avec lucidité et d'en tirer toutes les conséquences. Chacun comprend que le temps où l'Europe pouvait confier entièrement à d'autres le soin de sa sécurité, de se reposer exclusivement sur eux, ce temps-là est révolu. Et ce mouvement ne date pas de l'élection du président Trump. Ce que nous appelons en Europe l'autonomie stratégique, et qui recouvre en fait exactement la notion de partage du fardeau, est une condition d'un lien transatlantique fort et crédible. D'ailleurs, certains interlocuteurs américains suggèrent que notre capacité à agir pour nous-mêmes est précisément ce qui fait de la France le meilleur partenaire pour Washington en matière de défense. Nous avons besoin du lien transatlantique. Nous avons aussi besoin que l'OTAN reste ce qu'elle a enfin pu être pour chacun d'entre nous après 1989, une force de stabilité. C'est pourquoi la France a souhaité ouvrir le débat sur le trouble qui existe actuellement dans l'alliance atlantique. Le sommet qui vient de se tenir à Londres a marqué le début d'une véritable discussion stratégique en son sein. Nous y étions tous les deux. C'était nécessaire au nom même de la pérennité et de la consolidation du lien transatlantique. La condition sine qua non pour la force de l'alliance atlantique, c'est désormais que les Européens se montent plus proactifs, qu'ils assurent davantage de responsabilités à l'intérieur d'une alliance refondée et rééquilibrée. Il n'y aura pas plus de défense européenne sans OTAN que d'autant crédible et soutenable sans renforcement des responsabilités européennes. Nous le pensons depuis longtemps. La France est engagée concrètement dans la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN, dans les États-Baltes ou en mer Noire. La France respecte les intérêts de sécurité de tous ses partenaires et alliés européens. Elle les fait entièrement siens. Elle les défendra toujours comme une priorité intangible. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le président Macron avant-hier à Londres. Nous sommes et nous resterons intraitables quand notre souveraineté ou celle de nos partenaires et alliés est en jeu. Nos alliés peuvent compter sur la France, sur son engagement, sur son armée, toujours. Et troisièmement, nous avons besoin d'une organisation de la sécurité en Europe qui garantisse la stabilité stratégique de l'ensemble du continent. C'est le sens de la formule de l'OTAN qui, depuis 1967, allie dissuasion et dialogue. C'est aussi le sens de la proposition du président de la République pour une architecture européenne de sécurité et de confiance. Disons-le clairement, je le dis ici, avec netteté, si nous voulons revenir sur le démantèlement systématique que j'ai évoqué il y a un instant, c'est avec la Russie qu'il faut que nous reprenions langue. Sans complaisance, sans naïveté pour défendre la sécurité de tous les Européens, en jouant des rapports de force chaque fois qu'il le faudra, mais nous ne pouvons pas tout simplement ignorer la géographie. Les initiatives que nous avons prises, nous les avons conçues dans le respect strict des principes européens agréés, et nous n'avons pas l'intention de négliger les intérêts de sécurité de nos partenaires européens. Au contraire, car ce sont aussi les nôtres. C'est pourquoi nous souhaitons que les Européens se saisissent des grands sujets stratégiques militaires nucléaires qui concernent directement leur sécurité. Et parmi ceux-ci, la reconstruction d'un cadre de droit et de mesures de transparence doivent permettre de limiter les risques d'escalade militaire involontaire, de fixer des contraintes sur les capacités de nos adversaires potentiels et de réduire ainsi la menace. Avec la suppression du traité sur les forces conventionnelles en Europe, la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, et les incertitudes qui pèsent d'ici 2021 sur le traité Newstart, l'Europe risque de se retrouver le théâtre d'une compétition militaire et nucléaire débridée, sans foi ni loi, et nous n'avons pas connu, pas vécu une telle situation depuis la fin des années 60, au lendemain des crises de Berlin et de Cuba. Cette refondation de la maîtrise des armements en Europe est de notre responsabilité à nous Européens, si nous voulons éviter de devenir un simple théâtre d'affrontement de puissance tierce. Nous souhaitons donc qu'une telle réflexion des Européens soit lancée prochainement, comme contribution européenne à la réflexion stratégique de l'Alliance Atlantique qui a été engagée avant-hier, et à la défense de nos intérêts et de notre vision de l'ordre international. Enfin, mesdames et messieurs, nous devons retrouver l'esprit et le sens d'Elzenki, l'esprit et le sens de la Charte de Paris. Quand les principes d'Elzenki sont ignorés ou violés, c'est toujours au dépens de ce que nous tentons de construire ici en Europe. Et les 30 dernières années nous l'ont montré. Quand la logique des sphères d'influence revient, c'est l'égalité souveraine des États et le respect des droits inhérents à la souveraineté qui sont bafoués. Quand une seule frontière est remise en cause par la force, c'est l'inviabilité de toutes les frontières qui vacillent, et avec elles les principes de non-recours à la force et d'intégrité territoriale des États. Quand les opposants sont en prison, les libertés fondamentales ou académiques battues en brèche, ce sont les droits de l'homme et la démocratie qui sont foulés au pied. C'est pourquoi je crois que ces principes de base, Elzenki et Charte de Paris, et la nécessité de les opérationnaliser, restent pleinement d'actualité. A nous de remettre sur le métier ce qui a été tenté il y a 30 ans. Et dans le courant de l'année, nous ferons en sorte que cette discussion puisse intervenir au niveau européen afin que nous puissions nous saisir collectivement de ce sujet d'ici novembre prochain, à l'occasion de la troisième édition du Forum de Paris sur la paix en novembre 2020. Au fond, en matière de sécurité, comme sur d'autres sujets, notre défi, c'est de bâtir une véritable souveraineté européenne. Et nous avons commencé à y travailler. Grâce à ces efforts, l'Europe commence enfin à assumer la puissance qui est la sienne pour rester libre de ses choix, libre aussi d'assumer les valeurs qu'elle porte. Cette souveraineté commune ne retranche rien à nos souverainetés nationales. Dans un monde dangereux, dans un monde de compétitions à outrance, elle les protège. Faire le choix de l'une, ce n'est pas renoncer à l'autre, bien au contraire. Je comprends que les pays qui, il y a encore 30 ans, appartenaient au bloc de l'Est soient farouchement attachés à leur souveraineté. Mais je veux leur dire que la souveraineté européenne, ce n'est ni le retour du Saint-Empire, ni le retour de la doctrine Brechnev à la mode bruxelloise. C'est la possibilité pour chaque Etat de rester indépendant dans un monde où la rivalité des puissances se fait sentir dans tous les domaines. Et je voudrais vous le dire avec beaucoup de force, le vrai Européen, ce n'est pas celui qui nie l'existence et l'importance des États-nations. De même, le vrai patriote, ce n'est pas celui qui rejette et condamne l'Europe. L'Européen patriote ou le patriote européen, c'est celui qui, au contraire, sait que sans nations fortes, le projet européen est fragilisé et que sans Europe forte, nos nations sont plus faibles. Enfin, si nous ne voulons pas subir le XXIe siècle, il y a un domaine que les Européens doivent maîtriser absolument pour garantir cette souveraineté. Nous avons beaucoup évoqué ce sujet avec Thomas tout à l'heure, c'est le numérique. Car dans ce domaine aussi, il y a un vrai risque que d'autres nous imposent leurs choix, qu'il s'agisse de pays ou d'entreprises. Dans ce nouvel espace de conflictualité, on voit se déployer des stratégies de puissance sophistiquées qui visent à attaquer et à déstabiliser. Ce qui nous menace, c'est aussi le risque de dépendance aux technologies des autres, de la 5G à l'intelligence artificielle. C'est enfin le risque que les pratiques de certains grands acteurs du secteur privé, faute de régulation, contreviennent aux droits fondamentaux de nos concitoyens, en particulier en matière de respect de la vie privée. Nous devons donc réagir entre Européens pour construire une souveraineté numérique européenne à la fois efficace et conforme à nos valeurs, c'est-à-dire ni isolationniste, ni dominatrice, mais en mesure de nous donner la capacité de décider librement notre destin. Il faut le dire, nous ne partons pas de rien, nous avons des infrastructures techniques, des écosystèmes d'innovation, nous avons une vision du numérique que nous souhaitons, un monde numérique libre, ouvert, sûr, nous avons une capacité à le promouvoir, nous l'avons déjà fait avec le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, et nous travaillons à le faire sur la fiscalité du numérique. Mais à mon sens, quatre chantiers doivent nous occuper pour construire la souveraineté numérique de l'Europe et porter une vision européenne du numérique et des droits de l'homme à l'ère du numérique. Nous devons d'abord renforcer la sécurité du cyberespace. Je l'ai dit, la sécurité, c'est le fondement de notre souveraineté. L'espionnage, le sabotage, l'intrusion prennent de nouvelles dimensions à l'ère du numérique et constituent des atteintes que nous ne pouvons pas accepter et pour nous prémunir de ces deux menaces, et le cas échéant y répond, nous devons nous doter de capacités propres et nous devons aussi renforcer la stabilité de l'environnement dans lequel elles prennent place, c'est-à-dire le cyberespace. Nous avons déjà lancé plusieurs initiatives en ce sens, par exemple l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui réunit les gouvernements et les entreprises pour élaborer des principes communs afin de protéger les droits des personnes et renforcer les normes internationales. L'Appel de Paris, mais aussi l'Appel de Christchurch pour empêcher l'utilisation d'Internet à des fins terroristes. Mais nous pouvons aussi aider d'autres pays à se protéger sans avoir à s'inféoder à une cyberpuissance. Nous devons en deuxièmement aussi gagner la bataille de l'innovation. En quelques années, l'Europe a retrouvé le chemin de l'innovation numérique. Plusieurs villes européennes, dont Paris, sont devenues des écosystèmes innovants et l'Europe doit rassembler ses forces et proposer des solutions européennes aux défis de demain, les villes intelligentes, la santé connectée, le transport autonome. Nous devons identifier les secteurs et les domaines critiques de la 5G aux questions touchant à l'identité numérique et aux crypto-monnaies. Et nous devons bien sûr encore progresser dans la recherche en lien avec les entreprises. Ma conviction, c'est que nous devons certes continuer à progresser dans la mise en place d'un vrai marché unique du numérique, mais cela ne saurait épuiser le sujet. Il nous faut aussi travailler avec détermination au renforcement des technologies numériques européennes. S'agissant du stockage des données, de la gestion du big data ou d'informatique en nuages, c'est la clé pour assurer le respect de nos valeurs et de nos droits. Troisièmement, nous devons également consolider notre rôle de puissance normative, comme nous l'avons fait avec le RGPD. Il faut que nous continuions à innover sur le terrain des règles pour assurer la prévisibilité et la confiance dans le secteur, mais aussi pour imposer le respect des principes fondamentaux. Je pense à la régulation de l'intelligence artificielle, à la régulation des contenus, à la sécurité dans le cyberspace. Sur tous ces sujets, nous aurons à bâtir, mon cher Thomas, des coalitions majoritaires. Mais nous saurons le faire. Enfin, quatrièmement, nous devons protéger les biens communs que sont les infrastructures numériques communes et ouvertes. Aujourd'hui, un innovateur européen est contraint de recourir à un ensemble de ressources, infrastructures, données et systèmes de paiement, qui sont la propriété d'acteurs monopolistiques. Et ces derniers, à travers des termes de référence, qu'ils définissent eux-mêmes et sans concertation, imposent leurs propres règles du jeu. Et parce que nous n'avons pas une vision hégémonique de la souveraineté, nous voulons plutôt que le monde numérique soit organisé autour de biens communs, sans appropriation par ceux qui détiennent des monopoles de fait, par leur puissance de calcul, par ceux qui détiennent des monopoles de fait, par la maîtrise de la technologie ou par la domination financière. C'est pourquoi nous devons rester vigilants pour protéger ou développer des infrastructures numériques communes et ouvertes, qui soient utilisables par tous et améliorables par tous. Sur tous ces sujets, la France souhaite qu'avec des pays européens volontaires, nous puissions lancer en 2020 une réflexion sur la souveraineté numérique européenne. Et j'ai le sentiment que cette réflexion-là est cohérente avec les premières interventions de la nouvelle présidente de la Commission. Mes chers amis, je vais conclure, j'ai été long. Je voudrais vous dire que s'il y a une chose que nous enseigne rétrospectivement 1989, c'est bien que l'histoire n'est pas linéaire. Il est désormais de bon ton de dénoncer l'arrogance occidentale qui, face à l'effondrement du bloc soviétique, a conclu à la victoire de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Mais il ne faudrait pas qu'au déterminisme démocratique de l'époque succède 30 ans plus tard une sorte de déterminisme populiste. Et face à la montée des populismes, face à la contestation du modèle de démocratie libérale, face à la remise en cause du multilatéralisme, on prédit désormais la fin de l'ordre libéral, une nouvelle fin de l'histoire en quelque sorte, inversée, qui tiendrait plus du repli frileux que de l'avenir radieux. Or, la véritable leçon de 1989, c'est que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance et que ce sont les peuples qui l'écrivent. On ne peut que s'en réjouir en tant que dirigeant politique. C'est une excellente nouvelle, en effet, car cela veut dire que les Européens sont libres d'inventer leur futur et qu'en œuvrant ensemble, ils sont en mesure de créer et de défendre des modèles de société et de gouvernance internationale auxquelles ils croient. Et comme le disait Václav Havel, l'esprit de résistance et le courage payent. Et 1989 n'a sans doute pas encore tenu toutes ses promesses. Est-ce une raison pour céder au désenchantement ambiant ? Je ne le crois pas. J'y vois plutôt une raison supplémentaire pour les Européens de continuer à travailler ensemble à écrire leur histoire commune. C'est, je crois, la plus belle manière de rester fidèle à l'esprit de 1989 et de rendre hommage à celles et ceux qui, il y a 30 ans, par leur foi, par leur endurance, leur enthousiasme, ont fait l'histoire, votre histoire, notre histoire, au bénéfice de notre Europe commune, une Europe libre, souveraine, humaniste. Aussi, afin d'inviter chacun d'entre nous à puiser dans la force de 1989 pour mieux construire ensemble l'Europe de demain, vous me permettrez de conclure par une parole inspirée de Nietzsche, pleine de sagesse pour nous tous, féconder le passé en créant l'avenir, que tel soit notre présent. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...